Si tu cherches, si tu doutes, si tu peines sur la route, prends ta main dans ma main, tiens bon, tiens bon, oui tiens bon, pour qu'au mot de liberté se rallie les opprimés, pour qu'au mot de liberté se rallie les opprimés, prends ta main dans ma main, tiens bon, tiens bon, oui tiens bon, au-delà de nos frontières, nous crions à tous nos frères, au-delà de nos frontières, nous crions à tous nos frères, prends ta main dans ma main, tiens bon, tiens bon, oui tiens bon, si le cri... Chanit, Charline, Sike, Sonia, Sherita, Magali, Diane, Sylvain, John, Manon, Ren, Léa, Richard, Kevin, Ntifafa, Thierry, Clara, Anaïs, Clementine, Adel, Au Togo et au sud du Togo, Cette langue est appelée l'Evée, on écrit ça E, W, E, mais on lit ça E, V, et on dit au foin, et ça veut dire comment ça va, en son sens vrai, c'est comment ça va, mais ça répond à la place de la salutation, donc je vois Ntifafa le matin, je lui demande au foin, et il répond, hein, le foin, le foin, donc, au foin, on peut mettre l'accent là-dessus, au foin, il dit, ça va, comment ça va, donc, par exemple, Kofi, monsieur Kofi, ah, touché Kofi, il faut changer Kofi, bon, Kofi, Kofi, D'accord, bon, donc, nous avions mis Kofi avant, donc, Kofi, M. Kofi, qui salue, qui me voit le matin, il dit au foin, oui, je vais bien, donc, si vous répondez, ça veut dire oui, et si vous dites, vous dites, mais fort, ça veut dire oui, je vais bien, la plus courte, c'est tout simplement, Kofi, le foin, c'est fini. Le projet d'échange, et de mise en place de l'espace informatique et multimédia, est né de l'idée de permettre aux jeunes, et surtout aux jeunes de différents pays, de s'échanger. Pendant un an, on a travaillé sur le projet, donc, au début, c'était Sylvain Boutonnet qui nous a mis au courant, sur certaines importances à savoir par rapport à vivre ici, mais on s'est impliqués, premièrement, par les logiciels informatiques, on s'est dit qu'il fallait prendre des logiciels pour mettre ici en place au Togo. Tout cet aspect-là de préparation a été fait par un animateur, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, il a préparé pendant un an un projet, où il n'est pas là pour encadrer le groupe 1. Donc, c'est un petit peu compliqué pour les personnes qui sont là aujourd'hui, puisque nous, on n'a pas fait partie de cette préparation-là. La chose qui a été bien, c'est qu'on a été vraiment motivés, nous tous. On a été vraiment motivés, on faisait des réunions, on corrigait nos caractères, et on se préparait vraiment, on cherchait à faire plaisir aux gens qui arriveraient. Ensuite, on a pris par rapport aux médicaments, on s'est dit qu'il fallait amener des médicaments, que ce serait bien d'en laisser ici peut-être, mais aussi pour nous, donc on qu'il y a des problèmes pendant le voyage. Nous sommes préparés chaque soir, nous venons ici pour nous entraîner. On nous envoie des chansons là, où vous vous accueillez. On est aussi allés à Toulouse, une après-midi, pour avoir des subventions. Donc, trois jeunes du groupe sont venus, ils sont allés, malheureusement, ces subventions n'ont pas été accordées, mais ça nous a permis de montrer ce qu'on voulait faire et de faire passer des idées. Au sein de ce projet-là, les buts de l'échange étaient que les jeunes français puissent initier à l'informatique les jeunes togolais et les jeunes togolais familiariser les jeunes français à la culture togolaise. Je voulais échanger des choses chez nous qu'on pouvait leur apprendre et inversement aussi. Aller à l'autre bout du monde pour découvrir une culture animale et partager des choses avec des gens qu'on ne connaît pas, je trouve ça super intéressant. Tu arrives à avoir toutes les couleurs que tu veux ou des fois tu ne peux pas avoir les couleurs ? Ce n'est pas possible de les fabriquer. Tu peux les fabriquer. Tu peux tout fabriquer aussi. N'importe quelle couleur que tu veux, tu peux. D'accord. Je voulais utiliser des relations avant de les commencer par là. Je veux dire, 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 ça, c'est que nous tu mets dedans, quoi. Et ça, il faut faire que ça ne soit pas beaucoup sur les pensées, quoi. pour moi, c'est pouvoir faire l'informatique. Avoir une bonne amie, la correspondance, je ne sais pas comment l'expliquer, mais avoir une bonne amie avec qui, communiquer, faire des échanges culturels. De la France à Togo, comparer les deux pays, savoir comment les choses se passent dans les deux pays, avoir une bonne amie, et c'est ce qui m'a intéressé, moi. Avant votre arrivée, ça me paraît comme si c'était un rêve, mais ça a devenu une réalité. Moi, je pensais que ce serait quelque chose de correspondant. quand, par exemple, moi et mon correspondant, ou bien ma correspondante, on pouvait sortir, aller, je peux lui faire visiter des lieux. Je me représentais ça sur une correspondance qui était beaucoup plus forte que ce qu'elle peut être aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour moi, on arrivait, donc le premier jour où on est arrivés, en plus, il y avait déjà les correspondants ici qui nous attendaient, et les correspondants des jeunes qui les attendaient. Et c'est vrai qu'à partir de là, ça a conforté mon idée de, ben voilà, maintenant ils sont par binôme et ils vont pouvoir faire plein de choses par binôme. Mais, ce que je vois, c'est que on sort en groupe et on ne va pas, on ne visite pas les palimés. C'est seulement au marché qu'on va et on visite bien ici. Ça va. Le miel, c'est sucré ? D'accord. Ils rajoutent du sucré ? D'accord. Moi, je pensais que ce serait, ce binôme-là, ce serait une relation privilégiée et ce serait quelque chose de prévalant au niveau du projet. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ça qui s'est mis en place aujourd'hui. Ça, il a trop mal là. Il y a des gens même qui ne sont pas allés dans les maisons de leurs amis. Et ça, ce n'est pas trop bien parce qu'on ne nous laisse pas consortir. On imaginait aussi échanger une culture avec les gens, apprendre de nouvelles choses parce qu'on savait déjà qu'on est arrivé dans un pays où c'est que les moyens sont beaucoup plus bas que ceux de France. La vie de jeune Français, la vie d'un jeune Touboulé est très, très différente. Les points communs qu'il peut y avoir entre les personnes sont parfois difficiles à trouver. Par exemple, pour manger, nous mangeons ensemble sur une table mais chez moi, je mange seul. Si vous mangez un peu de piment, vous commencez à dire ça pique, ça pique. Mais si nous, tous les choses qu'on va manger, il y aura de piment. Il est aussi un petit peu difficile la première semaine de s'adapter à leur vie parce qu'on était plutôt habitués à se coucher tard et à se lever très tard alors qu'eux, ils sont là à 5h du matin. Le premier jour, ils ont dormi jusqu'à 10h, 11h. Alors que nous, moi, je n'ai jamais dormi comme ça. Au plus, à 7h30, au plus, je suis très fatiguée. Alors, je dors jusqu'à 8h. Merci. On a appris aussi qu'il fallait se lever plus tôt pour passer le balai. Donc, ça nous a permis de voir comment ça fonctionnait vraiment par rapport à ici. On a appris par la suite que c'était la religion qui a obligé les Togolais à se lever plus tôt pour se consacrer aux tâches ménagères. Donc, on ne peut pas tout non plus faire comme on veut parce que, bon, c'est assez difficile de s'adapter à seulement un mort. Au niveau déjà des tâches ménagères, ce n'est pas pareil. Ils n'ont pas du tout comme nous. Le confort, qu'on a encore chez nous. David m'a dit qu'en France, il ne fait pas l'inverse, il ne fait le ménage, rien, il ne fait rien. Donc, ici, en cuisine, il vient nous aider pour faire le ménage. Mais ce matin, il a barré un peu, donc je pense que les chansons, bon, c'est bien tenu. on a mis du temps en place, au niveau des tâches, on va appeler sa tâche ménagère, comme il y a la cuisine. Le ménage, donc le ménage, ça consiste à passer le bali dans la cour à 6h du matin, après, à nettoyer la salle de bain, le WC, toutes les pièces après avoir mangé. D'autres, le WC, d'autres d'eau. Je pensais qu'on allait le porter à deux, tu sais. Et ensuite, il y a le meilleur jeu, c'est le repos. On a fait attention à ce qu'il n'y ait pas forcément les correspondants qui sont ensemble dans ce groupe, de manière à aussi faciliter les échanges avec d'autres personnes du groupe, notamment les animateurs qui sont aussi présents dans ce groupe. C'est bien passé parce qu'on ne connaissait pas trop de personnes et comme les groupes sont sommistes et s'est mélangé, français, togolais, togolais, ça permet de connaître mieux les personnes. Même qu'elles ne soient pas dans notre groupe, on peut les côtoyer. Nous, on met un plat dans le micro-ondes et ça marche. Ici, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de four, il n'y a rien. C'est pas compliqué. Donc, on a appris à faire par rapport au feu, avec le feu, avec des différents différents richesses qu'ils avaient ici dans les régions naturelles. Donc, on a réussi à faire ça. On a beaucoup échangé à travers ça. On a appris. 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 Maintenant, on essaye d'enlever un bras et de le mettre devant, comme ça. Il faut s'aimer le vent, se le vérifier, et tendre ton bras, il faut être un appui sur le bras. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! A la fin de la journée, on fait un coup ! On appelle moi, on échange à propos de mettre en place un multimédia. Malheureusement, le conteneur qui contient les ordinateurs et tous les matériels informatiques n'est pas arrivé. Il n'arrivera pas avant, je suppose, fin août, voire début septembre. Du coup, avec deux ordinateurs, donc avec des moyens très restreints, les jeunes français ont pu mettre en place des initiations sur quelques logiciels pratiques pour les jeunes. J'essaie de pouvoir être beaucoup plus élevés par les maïs. Je peux mettre le vent, on sait qu'on est touchés sur un moment. Je crois que tu peux en voir, tu peux en voir. Tu peux faire en plus d'énergie, je peux en mettre. Pareillement, avant je ne connaissais pas comment écrire sur l'ordinateur, mais maintenant j'ai su comment faire. Déjà c'était de monter Cyberbase et leur apprendre un peu à se servir tout ce qui est ordinateur. Vu comme ça a été un peu décalé au niveau informatique, ils sont en train de nous apprendre les danses, la percussion, le batik, ils apprennent tout ce qui fait partie de chez eux. Bonsoir et bienvenue à tous à la soirée visant à réunir deux associations, donc AJC et Kavot, deux groupes de jeunes ayant vécu ensemble pendant un mois, ici à Palimé. La soirée va se dérouler en deux temps. Premièrement, un groupe de jeunes danseuses va venir nous montrer une danse traditionnelle de Togo. On avait commencé dans des choix, dans des vivacités et j'espère que nous terminerons avec de beaucoup de choses, et avoir des connaissances. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a quand même vécu quasiment un mois, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes. On a appris à se connaître alors qu'au début c'était pas forcément facile. Ici, je suis plus en joueur que la ville de chez moi. Pour ma part, je trouve qu'on a réussi quand même à vivre bien en communauté. On était 20 jeunes à vivre constamment ensemble et je trouvais qu'il n'y avait pas eu trop de différents. Donc je trouvais ça intéressant. Ensuite, on a réussi quand même à s'adapter à la vie togolaise qui est beaucoup plus différente que celle de la France. J'apprécie beaucoup les gens parce que tout le monde cause avec moi, avec joie. Ça m'a plu. On a imaginé pas mal de choses, mais je peux dire en gros que le projet s'est déroulé avec vraiment une satisfaction. Après, je pense que ça a été une bonne expérience puisqu'on a pu apprendre les uns sur les autres. Même le groupe français, au début, ne se connaissait pas forcément très bien et finalement, tout s'est entendu très bien. C'est assez bien. Il faudrait peut-être que ça pouvait se reproduire pour d'autres personnes. Ça pourrait aider à faire un meilleur échange encore au fur et à mesure. Qui peut faire du vin sans les mains ? Qui peut faire du vin sans les mains ? Et qui peut quitter son ami sans placer de larmes ? Je peux faire du vin sans les mains ? Je peux faire du vin sans les mains ? Je peux faire du vin sans les mains ? Mais il peut quitter mon ami sans placer de larmes ? Qui peut faire du vin sans les mains ? Qui peut faire du vin sans les mains ? Qui peut faire du vin sans les mains ? Je veux voir le soleil la nuit, je veux voir la nuit sans étoiles, mais je peux quitter mon ami sans blesser de larmes. Un beau jour je repartirai sur un beau bateau blanc doré et pourrez quitter mon ami sans blesser de larmes. Et un jour je retrouverai cette amie si fidèle, avec lui je partagerai mes joies et mes peines. La 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 Sous-titrage ST' 501